Salut à tous les madridistas, j'espère que vous allez tous bien, c'est Torador, on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo, on va parler transfert Marcato, apparemment Aurélien Chouameni au Real Madrid, l'arrivée serait imminente selon RMC Sport, voilà, ça a été relayé par beaucoup de presse et d'autres médias, Fabrizio Romano aussi a tweeté, montant du transfert 80 millions, voilà, j'ose espérer que ça aille très très vite et que cette arrivée se fera imminente, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de prendre une deuxième climatisation, voilà, je parle pour Mbappé, Mbappé on respecte son choix, voilà, il a décidé de prolonger, bref, Aurélien Chouameni, je ne vais pas en reparler, joueur exceptionnel, milieu de terrain, prometteur, jeune, c'est tout ce qu'il nous faut pour l'après-Real Madrid, voilà, j'aimerais bien avoir ces trois-là, ces trois-là comme tu peux l'apercevoir, Valverde, Chouameni et Kamavinga, pour moi le futur du Real, la jeunesse, parce que c'est vrai, comme je vous le dis à chaque fois, on est sur un milieu de terrain, un des meilleurs milieux de terrain au monde du Real Madrid, qui se fait un petit peu vieillissant, même si je pense qu'ils sont encore là pour un ou deux ans, maximum, grand maximum, et c'est vrai qu'il nous faut cette transition, cette rotation, et l'après-Real Madrid avec des jeunes joueurs, voilà, des pépites, Valverde, Chouameni, Kamavinga, Rodrigo, Vinicius, pourquoi pas aussi recruter encore un petit latéral, il nous faut un latéral au Real Madrid, un petit Rissi James, hein, ce serait pas mal, enfin bon, bref, Aurélien Chouameni apparemment, c'est fait, j'ose espérer, j'ose y croire, parce que, voilà, comme vous le savez, ça peut aller très vite dans le football, après Aurélien Chouameni a parlé, entre guillemets, à ses coéquipiers à l'AS Monaco, et a souhaité, enfin, et a dit clairement que son souhait était de partir à l'étranger, et surtout au Real Madrid. Ça fait plaisir, à savoir qu'il y a aussi le PSG qui met un petit peu des bâtons dans les roues, c'est tout à fait normal, le PSG aussi qui est dans ce dossier chaud pour Aurélien Chouameni, parce que c'est vrai qu'au PSG, même Aurélien Chouameni pourrait faire clairement le boulot et le travail, sachant que le PSG a besoin aussi d'un milieu de terrain, donc on espère, entre guillemets, l'emporter sur cette période de Mercato, et ce sera la dernière vidéo, pour moi, sur Aurélien Chouameni, jusqu'à l'officialisation, entre guillemets, et la présentation au Santiago Bernabéu, parce que voilà, on n'a pas envie que ça se reproduise une deuxième fois, et qu'on ait des ventilateurs, et qu'apparemment il fasse très très froid à Madrid. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à poser de petits likes, vous me régalez, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Merci à vous tous du soutien, à la Madridina Damas, merci à tous les madristas, vous me régalez.